Mitiger, c'est certainement le terme qui revient le plus souvent à la bouche des commerçants quand ils font le bilan de cette période de solde. Nous avons eu un peu peur au départ parce que nous n'avons pas eu autant de fréquentation en tout début de solde. Mais par contre, à notre bonne surprise, on les termine plutôt bien. Les gens sont venus plus tardivement. Des démarques plus intéressantes en fin de solde qui ont peut-être incité des clients mitigés, eux aussi, à pousser les portes des magasins. J'en ai profité davantage, oui. Mais sur la fin, en fait. Le début n'était pas intéressant et puis sur la fin, là, c'était bien. Quand on voit que les prix sont abordables, forcément, on a envie de divaliser les magasins. Je n'ai pas fait, il n'y avait rien cette année. Je n'ai pas trouvé ça formidable. Dans cette boutique, on ne s'étonne pas vraiment de ce bilan en demi-teinte. Les promotions en tout genre que certaines boutiques font, forcément, le client ne s'y retrouve plus trop. Ce n'est plus trop quand est-ce que les vrais soldes existent. Deuxième raison pointée du doigt par les professionnels, la concurrence d'Internet. Les boutiques en ligne ont enregistré une hausse moyenne de 7% de leur chiffre d'affaires pendant les soldes. Cliquer pour acheter en a en effet séduit plus d'un. Le fait d'être posé chez soi avec son ordi quand on débauche et puis voilà, on n'est pas stressé dans les magasins, on est tranquille. Désormais, les professionnels attendent la table ronde sur les soldes flottants, promise par la ministre du Commerce. Elle devrait avoir lieu fin février. Merci. Merci. Merci.